C'est la première visite d'un chef d'État au Qatar depuis le début de la rupture diplomatique entre l'Émirat et ses voisins du Golfe le 5 juin dernier. L'Arabie Saoudite, Bahrain et l'Égypte ont coupé tous leurs liens terrestres, maritimes et ariens avec Dora. Mais le président turc Erdogan ne s'est concentré que sur un seul de ses pays arabes, à savoir le royaume saoudien. L'Arabie Saoudite est le plus puissant des pays du Golfe. C'est là que se trouvent les mosquées sacrées. Et même sa situation géographique est la plus avantageuse. Le président turc n'est pas idio et sait pertinemment que le début de la solution de cette crise se trouve dans les mains de l'Arabie Saoudite et pas dans celle d'un autre pays. La position de Recep Tayyip Erdogan est de quelque peu délégate. Il a tenté de traiter tous ses alliés du Golfe de manière égale. Mais Ankara a finalement penché pour Dora. Parmi les 13 requêtes formulées par les 4 pays arabes, l'une d'elles est de la fermeture d'une base militaire turque au Qatar. Cette demande a été rejetée par toute l'IQI. Il a également été demandé à Dora de cesser de soutenir les frères musulmans. Mais ses membres ont également trouvé refuge en Turquie. Toutefois, les analystes concèdent que les politiques turques n'ont pas affecté la relation du pays avec les États du Golfe. Les relations entre la Turquie et le Qatar se sont renforcées en 2013 avec la signature d'un accord de coopération militaire. Pendant le blocus actuel, la Turquie a fourni de la nourriture au Qatar. En tant que pays à majorité sunnite, la Turquie a de meilleures relations avec les pays du Golfe que l'Iran. Cela fait donc d'elle un médiateur influent. Avant même d'entamer cette tournée dans le Golfe, Recep Tayyip Hortogang avait insisté sur la nécessité de mettre fin à cette brouille diplomatique. Selon lui, la région ne peut pas se mettre davantage de division. Avant l'Arabie Saoudite et le Qatar, M. Hortogang a fait également une escale au Koweït pour afficher son soutien aux efforts de médiation au Cheikh Saba Al-Aba Al-Saba. Sous-titrage Société Radio-Canada